J'ai juste ce que j'ai de plus cher, que je ne vais plus jamais retourner avec lui. Tu vas retourner Alice, tu vas retourner. Tu ne retournes pas là-bas que tu comptes sur quoi ? Jusqu'à tu jures ce que tu as de plus cher. Tu as quoi qui t'est cher ? En dehors du vieux t-shirt que tu as sur toi, tu as quelque chose qui t'est cher ? Tu n'as pas de belles maisons ? Tu n'as pas de belles voitures ? Tu n'as pas de compte en banque bien fourni ? Tu n'as pas de boutique où tu as les employés qui t'aident à la gérance ? Rien du tout, tu jures ce que tu as de plus cher. Tu méprises un homme comme ça qui sait s'occuper de ta mère ? Qui me donne presque tout ce que je veux ? Tu vas retourner là-bas, tout sauf l'amour et la paix maman, tout sauf ça. Belle maman, Alice n'a jamais manqué de rien. Depuis que Marie est morte, elle ne vit pas dans la précarité. Voilà ! Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Papa ! Alors je vous préviens, si je sors d'ici sans Alice, je bloque tout. Et bien évidemment même ce que je vais vous donner à la fin du mois, on coupe tout. Non papa, ne dis pas ça hein. Ne dis pas ça à papa, elle va retourner chez toi. Va ramasser tes effets, tu suis ton mari. Jamais maman, je dis jamais ! Je dis que si ! Jamais maman, c'est papa là-bas. Belle maman, je préviens encore, si je pars d'ici sans Alice, c'est terminé. Elle te prend pour qui ? Il n'a dit à qui j'ai tout donné ? J'ai donné un foyer, j'ai fait un beau bébé. Qui doit accouter d'un gars chaud, beau mignon comme moi ? Et elle ose-moi de la mère qui l'a nourrie. Ne venez pas vous plaindre, c'est pas une deuxième femme. Vous êtes prévenu. J'ai l'appétit idiot, elle est fatiguée. Elle en a marre, elle n'en peut plus. Raconte-le combien tu m'étraides quand quelque chose ne t'arrange pas. Raconte-le comment tu viens avec des filles jusqu'à son autre lit conjugal. Raconte-le comment je dors à la belle étoile parce que monsieur ne peut pas me sentir. Arrête-moi un peu ça Alice, un peu de respect pour ton mari. Aucun respect maman, il ne mérite aucun respect venant de moi. Alice, je suis encore ton mari alors un peu de respect. Va au diable avec ça, ça c'est même qui ? Tu peux mettre ça où je pense, n'importe quoi. Je ne te permets pas. Zengi, tu es qui ? Je suis son grand frère et je suis le chef de cette famille. Chef de famille, de quelle famille ? Une famille dans laquelle tout le monde a fait ce qu'il veut. Mais c'est ici que tu as décidé de venir prendre ta femme. Ça te pose un problème ? Oui monsieur, ça me pose un problème. Car ce n'est pas à toi que je t'ai demandé l'amour de ma femme. C'est rien mon père, c'est vrai. Mais mon père n'est pas là, il y a son absence. Je le remplace valablement. Je suis son successeur, je te rappelle. Depuis je suis resté calme parce que je voulais voir jusqu'où tu peux arriver. Mais franchement, je constate que tu as le cerveau du moineau. Tu es là, tu dis ma femme, ma femme, ma femme. Regarde-toi, tu la regardes. Vous êtes dans le défensage total. Tu n'as pas honte ? S'il te plait, j'ai atteint mon seuil de tolérance. Donc mets-toi d'ailleurs. Monsieur, passe-toi mon épouse. Tu as suivi ces galadinos. Elle ne veut plus de toi. Tu ne comprends pas le français. C'est qui ça ? Oh, essaye encore de la toucher. Tu vas me voir passer sur toi. Tu te prends ma puki. Oh, c'est ma femme, c'est ma femme. Essaye encore de la toucher. Maman, tu n'as dit rien. Wapine, comment tu peux t'agresser à ton beau comme ça ? Un peu de respect pour lui. Il n'aurait aucun respect, maman. Maman, à mon manque de respect devant toi, tu ne dis rien. Je vous rappelle que j'ai versé la dose d'Alice intégralement. Même cinq francs ne manquaient pas. Voilà. Alors, je ne permets pas que mon manque de respect, c'est ce qui m'appartient. Regarde comment tu parles. J'ai versé la dose d'Alice intégralement, dont Alice est un objet. Donc, comme tu as donné une maigre chèvre, tu disais qu'il n'y avait pas la chaise sur ses coudes. Une maigre chèvre. Tu n'as pas mangé ça ? C'était même pas bon. Et ce n'est même pas ça le sujet. Tu n'as pas honte ? De toutes les façons, mets-toi de là. Papa, il ne parle pas à mon nom. Il parle à son nom. Il parle pour lui seul. Je ne suis pas moi concerné. Il ne parle pas à mon nom. Je suis le chef de famille, donc je parle au nom de toute la famille. Le chef de quelle famille ? Tu parles à ton propre nom ? Je parle au nom de toute la famille et elle est dedans. Elle fait partie de ma famille. Non, je ne suis pas moi dedans, mon beau. Ne considère pas tout ce qu'il dit. Il parle à son nom. Elle est dedans. Même maman. Nombo. Donc c'est comme ça ? Donc c'est comme ça ? Nombo. Mette Adio. Mon ami, quand tu auras dépassé des millions pour doter une femme, organiser un mariage là te ment pour racauser. Pour l'instant tu la fermes. Ok. Quand je vais épouser une femme, je ne vais pas faire d'elle un souffle de douleur. Stop ! Nombo. Tu as oublié ta veste et ton téléphone. Nombo, je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, Nombo. Je ne suis pas dedans. Nombo. Ok. Je pars. Mais je vais revenir. Alice, je ne vais pas me plaire après. Je ne vais pas me plaire après. Tu entends ? Belle maman. Merci beaucoup. Tu as chacune de contrelet en change de point de vue, viens ici. Vous avez quoi ? Pauvre. Dans ton cas, non, rien ne parle pas. Tu ne peux pas regarder où tu poses les pieds. Tu ne te fatigues pas les gens. Toi, tu ne vois pas ? Ou est-ce que tu as subiés ? Je ne suis pas ma soeur et tu vas recevoir un coup de poing sur ton visage. Je me demande ce qui s'est passé d'un matin le jour où j'ai décidé d'épouser ta soeur. Tu aurais dû me casser les pieds le jour là. J'espère que tu es contente de toi. Tu es contente de toi non? Je suis très contente et je peux faire la fête. Tu veux que ta fille puisse mourir là-bas? Mais pourquoi? Tu n'as pas honte? Honte de quoi? Elle est la seule qui souffre d'un foyer. C'est ma faute. Elle ne sait pas s'occuper de son mari. Elle ne sait pas comment mettre son mari dans sa poche. Tout le temps, elle est en train de venir pleurer dans ma jupe. C'est même coivé elle. Maman, tu n'as pas pitié d'elle. Regarde-la, regarde-la. Mais elle est comme ça parce qu'elle veut être comme ça. Elle est la seule femme qui souffre dans un foyer et qu'elle apprenne comment tenir son mari. Tout ça, c'est à cause des mères qui te donnent non? Oui, c'est à cause de ça. Elle va retourner là-bas. Il y a des femmes qui sont dans le foyer qui ne souffrent plus qu'elle, mais qui réussissent à s'en sortir. Elle ne sait pas comment gérer un homme. Elle est obligée de venir pleurer tous les jours dans mes jupes. En tout cas, je vais appeler Tante Monique. C'est ton point fort là-bas. En tout cas, je vais appeler Tante Monique. N'oublions pas qu'on est seulement au match allé. Il y a encore le retour, sans compter les prolongations et même les tirs au but. Et croyez-moi, vous n'allez pas gagner cette bataille. Maman, même si on va jusqu'au tirs au but, je suis sûr que ton soi-disant, Jules et toi, vous n'allez pas gagner. Je suis sûr de ça. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir. Où es-tu le chef de cette famille ou je ne le suis pas? Chef de quelle famille? Toi qui t'a nommé? Tu es chef de quelle famille? Maman est ding-ding comme ça jusqu'à ce qu'il dit qu'il est chef. Tu es chef de quelle famille? Je suis le chef de cette famille, maman. Ouais, maman, brousse avec! Elle va retourner là-bas, croyez-moi. Tu vas rester ici. C'est ce qu'on va voir. Ok. C'est vrai que tu vois ça. C'est bon quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alice, calme-toi, s'il te plaît. Ça va aller. Tu ne vas pas retourner là-bas. Je te promets, tu ne vas pas retourner. Tant que je suis en vie, je vais te soutenir. Tu as entendu ce qu'elle a dit, non? Tu as entendu ce que maman a dit que je vais retourner là-bas de gré ou de force, que je vais partir. Tout ce que maman a dit là, va seulement. Tu la connais. Tu sais comment elle est. Mais je te rassure, tu vas rester ici. Cette maison t'appartient. Papa a construit cette maison pour nous. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Mon cœur sait. J'ai envie de mourir. Ne dis pas ça. Je n'en peux plus. Il suit l'âme, si. Il ne mérite même pas que tu pleures pour lui. D'accord? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne mérite pas d'être heureuse. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans notre foyer? Pourquoi ça m'arrive à moi? Alice, tu sais que tu peux compter sur moi. Je suis fatiguée, grand frère. Je suis fatiguée. Je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. Ok? Je suis fatiguée, grand frère. Je suis fatiguée. Ça va aller. Viens. Calme. Ça va aller. Tu ne vas plus souffrir, Alice. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Je veux me reposer. C'est le marquage de quoi? Man, continue d'insulter ma famille et ton rêve deviendra réalité. Je parie que tu allais supplier Alice pour qu'elle revienne avec toi. Mais en te voyant, elle a sûrement dit non. Tu paries bien. Et tu fais remis d'aller voir ton tocat de frère là. Lui dit que je ne vais pas me laisser faire. Alice, c'est ma femme qui a douté avec mon argent. Elle va en pro, ça veut ça. Elle va en pro, ça veut ça. Alice, c'est ma femme qui a douté avec mon argent. Alice, c'est ma femme qui a douté avec mon argent. Alice, c'est ma femme qui a douté avec mon argent. Sinon, j'aurais à finir avec ta race. Fais-moi un boutement comme ça. On t'a dit que c'est parce que tu as douté une femme que tu vas la torturer n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'Alice est douce. Tu sais bien que tu ne peux pas faire ta maman là avec moi. Et tu blagues que je vais casser ton autre pied là. Va voir ta famille. Ça, vous me remettez ma femme. Ça, vous me remboursez ma doute aussi simple que ça. Et l'enfant que tu lui as fait, il ne compte pas. Jusqu'à il veut récupérer sa doute. Je suis désolée, grand frère. Je suis désolée d'avoir gardé toute cette histoire pour moi. Je pensais que si je faisais tout ce qu'il voulait, ça le calmerait. Edith, tu as trop souffert dans cette maison au nom du mariage. À la base, le mariage est une bonne chose. Mais certains hommes comme ton Jules prennent leurs femmes pour acquis et font tout tout ce qui a leur pouvoir pour rendre le mariage toxique. Dieu merci, tu t'en es sorti. Et personne, même pas maman, ne doit te faire douter de ton choix. Je ne permettrai pas qu'ils te détruisent. Tu peux compter sur moi. Je te remercie beaucoup, grand frère. Je sais pouvoir compter sur toi. J'ai décidé de quitter ce mariage et rien ni personne ne pourra me faire retourner là-bas. Tu sais, Jules m'a trop fait de mal. À cause de ce mariage, j'ai tout perdu. Mon amour propre, ma dignité, ma confiance en moi. À un moment donné, j'ai même cru que quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Que je ne faisais pas assez d'efforts pour rendre mon mari heureux. Il m'a fait croire que je ne pouvais pas vivre sans lui. Qu'il me faisait juste une faveur en me gardant chez lui comme sa femme. Mais c'est terminé. Alors, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que ton coeur désire et je vais me battre pour que tu l'obtiennes. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Je veux être libre. Je veux respirer. Je veux que maman arrête de me mettre autant de pression. Est-ce que je suis la première femme qui quitte son foyer? Et tu ne seras pas la dernière. Mais tu sais, maman agit comme ça à cause des cadeaux que je lui fais chaque fin de mois. Mais elle va devoir s'y faire. Parce que ton bonnet en dépend. Je n'en peux plus grand frère. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Regarde comment je suis. Je ne suis plus la même qu'avant. Regarde-moi. Alice, ça va aller. Ok? Je suis fatiguée. Ça va aller. Je t'ai demandé d'arrêter de pleurer. Vas-y. Je te préviens à toi. Et ne me tente plus le doigt. Sache que ce que j'ai donné là, c'est fini. Vous n'aurez plus mes 5 francs. Et alors? On meurt pour ça? Attends, tu fais le chantage à qui? Tu donnais d'abord combien? Tes miettes là? Ils parlent, on dirait qu'il est milliardaire. Dis-donc quoi aux gens? Tu penses que si mon père vivait encore, tu allais raconter tes conneries là? Malheureusement, ton père est mort. C'est pour ça que vous passez le temps à commander partout dans tous les quartiers. C'est pour ça qu'il n'y a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Vous avez quoi? Essayez encore de dire un mot déplacé concernant ma famille. Je vais t'étrangler où tu es là. N'oublie pas que tu es dans mon côté. Je peux te tuer si je garde le corps. Personne ne sera jamais au courant. En tout cas, je vais revenir ici avec la police. On t'attend petit frère. Pourquoi tu te dépasser? Pauvre. Troubadou? Pauvre toi-même. Pitié comme ça. Avance là-bas avec tes mains avec ses pieds. Avance là-bas! Tu as quoi? Tu es encore là? Tu as quoi? Tu as quoi? Pauvre. Tu restes encore là. Tu as quoi? Pauvre. Alice, allez chercher quoi comme ça? Alice, elle est épousée quoi comme ça? Quelle main de plus pleurer. Ça va, allez. Ah, arrête de pleurer. Alice. C'est quoi avec les pleurs tous les jours? Tu vas finir par vider tout l'eau qu'il y a dans ton corps à force de pleurer. Non mais tu es déjà parti de chez lui non? Arrête de chialer comme un nourrisson. Hey, tu ferais mieux de te taire si tu ne peux pas lui apporter ton aide. Me taire pourquoi? Je ne me taire pas. Tant que ça se passe sous mes yeux et que j'ai mon mot à dire, je dois dire. D'ailleurs, je viens d'insulter ton chien de mari en route. Et il a dit qu'il revenait chercher son agent. Quel agent? Mais de la dote bien sûr. Il parle même de quelle dote? C'était combien? C'est à moi que tu demandes. J'étais là. Même 5 francs que je n'avais pas reçu. Donc s'il revient là, tâche de lui remettre son agent. Tu n'étais pas là mais tu parles seulement, tu bavales, tu bavales. Mets-toi de tes affaires alors. Ce sont aussi mes affaires, c'est ma famille. Donc s'il y a quelque chose à dire, je dois seulement dire et personne ne doit m'empêcher de faire cela. À cette allure, tu risques de perdre un oeil. Arrête de me menacer. Tu dis-toi à qui? A toi. Je te rappelle que je suis ton grand frère. Et alors? Et je suis le chef de cette famille. Pardon, va en plus avec ça. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Est-ce que pour une fois, vous pouvez arrêter de vous disputer? Mais vous êtes fatigants à la limite. Il s'agit là de ma vie. De ma vie au cas où vous n'aurez pas bien compris. Un peu plus. 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 Sous-titrage ST' 501